On est en direct de Thaïlande et aujourd'hui je vous emmène à la Bangkok International Nail Expo. Ça y est, j'ai mon bracelet, on va pouvoir aller découvrir tous les stands. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le paradis des ongles. Il y a plein de marques différentes qui viennent d'Amérique, qui viennent du Japon, de Corée. Il y a des accessoires, des décors, du matériel, des vernis, il y a toutes sortes de choses, donc on va se régaler. Les lampes Sony UV, le GX... Mais je ne trouve pas la mienne. Ah si, elle est là. Elle est trop trop bien celle-ci. Et je les utilise encore, elles fonctionnent à merveille, parce que ça va faire bientôt un an maintenant que je les ai et je n'ai aucun souci. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de les changer. Là, il y a des limes, il y a des buffers. Pour ça, je suis encore bien équipée, j'avais fait du stock, donc je n'ai vraiment pas besoin. Donc ça par contre, je crois que ça vient de Thaïlande. Ah non, c'est coréen, je vois une écriture coréenne en dessous. Il y a des vernis à paillettes. Je vois, il y a des capsules. Ça, c'est style méthode américaine. Nail Outlet, ok, c'est une marque thaïlandaise. J'en avais déjà acheté quelques-unes. Mais pas de cette marque, j'en ai déjà des capsules américaines. Pour moi, les meilleures, c'est les après-nails. Mais bon, le débat est lancé, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez pour les capsules américaines. Ah là aussi, il y a des lampes. Ah, je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas si vous, vous connaissez SNRQI. Ah ça, je suis curieuse parce que je ne connais pas ça du tout. Organail. Organail. Ça vient d'où, ça ? Made in China. Ah, je pensais que c'était une marque coréenne, mais non. Il y a des bases, il y a des glues pour coller les décors, tout ça. Ça donne tout le temps envie quand on voit les grands supports, comme ça les nuanciers, c'est trop beau, j'adore. Ah bah c'est... Ah non, ce n'est pas Jellish. On aurait dit le même design que les boîtes Jellish. Pareil, si vous avez vu mes stories, la dernière fois j'avais fait un magasin à Bangkok et j'avais acheté les capsules américaines Jellish. Ça ressemblait beaucoup. Oh, j'aime trop ces nail art. C'est super joli. Ça, c'est des encres, c'est toujours utile. Sinon, on peut utiliser de l'aquarelle aussi pour avoir un bel effet. Ça, c'est un support pour poser les pinceaux, j'ai l'impression. Alors, rien à voir Mimi, je suis complètement à l'ouest. Je pensais que c'était... Parce que j'ai vu les pinceaux à côté, ça m'a induit en erreur. Je me disais, c'est peut-être pour poser, pour caler le pinceau quand on travaille. Mais non, en fait, c'est juste pour faire les jolies photos. C'est des petits supports où on met les capsules dessus. On a fait des nail art, un peu comme les cadres. Vous avez déjà testé ça. Moi, j'en avais des rondes comme ça que j'ai essayé et je ne m'en sers pas beaucoup. Je m'aperçois que je ne m'en sers pas énormément, mais j'avais essentiellement des glitters. Encore les glitters, ça va, mais sinon, je ne m'en sers pas plus que ça. J'ai tendance à vraiment utiliser le format standard en flacon. Là aussi, il y a des lampes. Oh punaise, je ne sais pas si vous voyez. La troisième lampe là, 1, 2, 3 en carré. Je vous l'ai présentée dans une vidéo sur les lampes. Et celle-ci, je m'en sers pour les pieds. Elle est trop pratique parce qu'elle est toute petite et super légère et on peut retirer le socle. Bref, clairement, les lampes, je n'en ai pas besoin. Là, il y a encore des accessoires. Il y a des capsules, des éponges. Après, ça, c'est le genre de choses que je peux quand même trouver sur AliExpress. Clairement, voilà. Les petites brosses comme ça, je n'ai pas besoin. Ah, ça, c'est le pinceau dépoussirant. Donc, je me sers dans toutes, absolument toutes mes vidéos YouTube. Alors là, niveau stickers, c'est la folie. Il y a des petites fleurs. Il y a du corail comme ça, c'est très joli. Ah, et ceux-là, ils sont beaux. Mais bon, on va dire que toutes ces petites choses-là, c'est quand même facile à trouver sur AliExpress. Ah, les filaments, je m'en souviens. Par contre, c'est trop pratique cette boîte. Moi, je n'avais pas reçu les filaments dans une boîte. C'est l'angoisse, c'est dans un sachet. Du coup, vous les rangez. Et j'avais fait une jolie pose très kawaii en fait, avec ces filaments incrustés dans le gel. Ah, comme c'était beau. Ça brille vraiment. Et quand on remet du gel par-dessus du gel transparent, ça fait un effet de loupe incroyable. Je peux le faire pour vous. Allez, je me fais faire les ongles. Oh, c'est bien. Je me fais des swatchs. Oh, wow. En fait, j'aime bien ce genre de vernis. Parce que vous pouvez faire des jolies dégradés. Vous savez, un peu encapsulés sous cuticules. Du coup, voilà, je viens d'acheter les deux vernis qui m'a swatchés sur les ongles. Parce que je les ai trouvés vraiment très jolies. Donc, j'ai hâte de les poser. Mais tout ce qu'il y a. Mais mon Dieu. Mais je vais y passer la journée. Oh là là. Oh, blanc de blue. Alors, ça me fait trop dire ce nom. C'est les coréens. Ils aiment trop mixer des noms français. Et blanc de blue. Je ne sais pas comment le dire, du coup. Mais j'avais trop envie d'essayer. Il y a des corrections malépiques. Je vois, il y a des pastels là. Oh là là. Ah, Katzmi. Vous vous souvenez ou pas ? J'avais essayé cette marque quand j'étais allée à Séoul l'année dernière. Et au final, j'aime beaucoup. Enfin, les glitters que j'avais pris étaient très jolies. C'était un vernis pailleté quoi. Non mais attendez. Juste deux secondes. Je vous montre quand même tout ce qu'il y a. Voilà. Ça fait tout le tour. Et ça, c'est qu'une petite partie de l'exposition. Si je me retourne, c'est l'angoisse. Parce que là, il y a plein 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 de stands. Elle est trop bien cette Nel Expo. Je vous jure, je crois qu'elle est mieux que celle de Séoul. Bon allez, on passe à la suite. Parce que sinon, je vais y passer la nuit. Hello. How are you ? Oh wow. C'est quoi ça ? C'est des petites billes. Là, il y a des perles. Là-bas, il y a des flakes. Il y a des jolies couleurs. Ah, ils sont trop beaux ces flakes. Wow, j'adore. Ça, c'est trop trop beau. Ça, on connaît le bronze, le doré, l'argenté. Mais ça, c'est magnifique. C'est un petit peu noir, un peu dark. Ça, je pense que je vais en prendre. En plus, je n'en avais jamais vu dans ce style. Ça, c'est des paillettes. Alors, vous voyez ici, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous en Europe. Du coup, ils continuent de vendre les paillettes. Mais bon, moi, de toute façon, je veux vraiment rentrer dans cette dynamique de penser autrement. Donc, on va se calmer sur le microplastique. Je vais déjà utiliser tout ce que j'ai. Parce que comme vous le savez, franchement, j'ai déjà beaucoup de paillettes que j'ai accumulées au cours de ces dernières années. Donc, ouais, je vais me calmer un petit peu sur les paillettes. Je vais utiliser celles que j'ai pour l'instant. Mais là, les foils sont magnifiques, vraiment très jolies. Je pense que je vais en prendre. Du coup, je vais prendre les flakes. Et j'ai aussi vu des petites macres comme ça. Elles sont vraiment jolies. Je vais vous montrer. Vraiment, elles sont trop trop belles. Et cette one, s'il vous plaît. J'ai pris celle-ci et j'ai pris les mattes aussi. J'ai pris celle qui est un petit peu foncée, là. Et les ocres, là. Magnifique. Ah, c'est trop beau, ça. C'est pour faire un effet comme ça, un peu 3D. Mais j'ai vu que Prégel, ils en avaient fait. Donc, je pense que je vais aller en prendre à Prégel. Vous voyez, en fait, c'est une sorte de pâte. Moi, j'appelle ça un peu effet crépit. Donc, j'en ai une blanche. Mais là, argenté, doré, bronze, c'est super. Donc, si jamais je vois qu'à Prégel, ils n'en ont pas, je reviendrai ici pour en prendre. Après, bon, tout ça, cleaner, etc. Clairement, je n'en ai pas besoin. Ah, les pinceaux Isemi, ils sont trop, trop bien. Vraiment. Je les avais achetés en ligne aussi. Ils sont trop, trop bien. Du coup, niveau pinceau, franchement, j'avais ce qu'il me fallait. La dernière fois, j'ai fait une pause avec, vous savez, des coups de pinceau. En fait, c'est une bleue. Elle est magnifique. Et j'avais utilisé un pinceau comme ça. Typiquement, celui-ci, là. Le rectangulaire est bien plat. Mais je regarde juste ce qu'ils ont, s'éventuellement, il y avait des long liners. Ah, lui. Il m'a l'air bien. J'aimerais bien essayer. Voilà, long liner. Bon, finalement, je me suis équipée d'un petit panier. Ce sera plus pratique. Et je vais refaire un tour. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont agglutinés au stand pour voir un petit peu ce que je vais prendre comme vernis. Alors ça, en fait, c'est des poudres chrome, mais liquides. Et j'avais vraiment envie d'essayer pour voir un petit peu si ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais en prendre une boîte. Dites-moi si vous avez déjà testé. J'espère que je ne serai pas déçue. Du coup, je vais pouvoir passer en caisse. Ça va faire mal. Ça, c'est des marques qu'on trouve sur Zilabo. Je vous en ai déjà offert en giveaway des Tiny. Il y a des marques que je vais essayer pour voir si c'est pas mal. Et comme ça, je pourrais vous en offrir. C'est immense, immense, immense tout ce qu'il y a. Les petits flakes. Franchement, il y en a qui va falloir que j'essaye, que je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter. Mais voilà, les marques comme From the Nail, ici, que vous connaissez, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et qu'on trouve sur le site Zilabo. Voilà, From the Nail. Ça, c'est les 4 eyes qui sont magnifiques, juste magnifiques. Je vais essayer de vous trouver un nuancé pour vous montrer. Ils sont beaux, hein ? Ouais, elle, elle est superbe, cette collection. Magnifique. Je l'avais déjà offerte en giveaway. Et elle, je voulais la laisser depuis un petit moment. Du coup, je vais en profiter, je vais la prendre. En plus, c'est une promotion, donc c'est le moment de tester. Le nuancé derrière, il fait perdre la tête. Ah ! C'est quoi cette folie ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est ceux-là ! Que je vous ai déjà montré, les 4 eyes from the nail. Ils sont trop beaux, je les reconnais. Ils ont un look des couleurs un peu pastels. Très, très beaux. Je vous les recommande vivement. Là, il y a carrément de l'ameublement, quoi. Ça va, je suis équipée à ce niveau-là. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de stickers. Et il y en a des très jolis, mais je m'aperçois que j'en pose plus tant que ça, des stickers. Alors là, en fait, ils sont en train de montrer sur un grand écran une sorte de tuto où ils expliquent comment remplir un pop-it avec le gel et tout. C'est vachement bien, je pense, pour les gens qui veulent découvrir des produits. Donc voilà, là, elle vient de catalyser le pop-it. Et du coup, elle explique comment elle le retire, comment est-ce qu'elle fait l'extension. En fait, il y a beaucoup de bulles d'air. Alors, je ne sais pas si elle l'a beaucoup mélangé. Mais c'est le problème, avec les pop-it, il ne faut pas trop mélanger. Sinon, ça fait rentrer toutes les bulles d'air. Surtout avec les transparents, ça se voit de ouf. Et Meuna, c'est la nouvelle collection de Prigel que j'ai trop envie de découvrir. Wavy Gel. Ah, on dirait qu'on est venu poncer par endroit. C'est sympa. Mais moi, c'est que je veux ça. En fait, c'est plutôt un color gel, déjà. Et ça a ce côté granuleux. Voilà, c'est 3D, mais pas comme le gel 3D. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer des formes avec. On l'applique juste. Et ça donne, en fait, du relief. Voilà, je trouve ça très joli. Je vais prendre le noir et les métalliques. J'espère qu'il leur en reste. Il y a le bubble gel aussi. Vous savez, c'est pour faire ce design. Sauf qu'il y a des gels qui ont été créés pour faciliter, justement, les grosses bulles. J'ai essayé cette méthode avec un gel Clear Pryanels. Et ça a pas mal fonctionné. Mais probablement qu'avec un gel dédié pour cet effet, c'est plus sympa, plus facile peut-être à faire aussi. Après, le truc, c'est que j'en ai déjà beaucoup des 4A. Il faut que je me calme un petit peu. La 3D Boydor, vous vous souvenez, l'année dernière fois, on a fait le tuto ensemble pour pouvoir faire des mélanges avec vos vernis et avoir, en fait, une texture bien plus agréable pour faire des nail art et surtout qui ne coule pas. Donc, très intéressant. Je vous conseille d'aller voir le tuto. Merci, Capomaca ! Donc là, elle va nous montrer. Donc, on applique une toute petite fine couche comme les Blooming Gel, on connaît, qu'on ne catalise pas. Et après, on vient faire des effets avec le vernis. Ça se propage bien, ouais. Ça y est, je viens de faire mes petits achats après Gel. Et elle m'a dit que je pouvais piocher deux petits pochons. Donc, on va voir si je vais avoir de la chance. Du coup, je vais les ouvrir tout de suite parce que je suis trop curieuse. Je veux savoir ce que c'est dedans. Oh ! Un spider gel ! Donc, du coup, maintenant, j'aurai deux spider gel parce que je viens juste de l'acheter. Et une poudre. Ça, c'est cool, par contre. Là, il y a des pinceaux. C'est exactement celui-là dont je me sers tout le temps pour travailler mon gel, en fait. Ouah ! Trop beau ! Ça brille de mille feux par ici. Ils sont rigolos, les packagings, je trouve. C'est marrant. Là, je trouve que c'est original en termes de teinte. Et je m'en servirai probablement plus vu le style de pose que je fais à mes clientes. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, Jelly Me. Donc, ça, c'est pour faire du 3D. J'ai l'impression qu'il y a des couleurs. Mais moi, vous savez, j'avais pris ce format-là. C'est des stylos, c'est des tubes, en fait. Ce n'est pas des gros pots. C'est hyper pratique en tube. Et il y a déjà des couleurs comme ça. Donc, je n'en ai pas besoin. Bah voilà, ça, c'est les gels 3D pour faire des petits décors, du 3D, des motifs, quoi. Pour faire ce genre de choses. Voilà. J'adore le packaging. Pastel, mat, comme ça, c'est très joli. Ça, c'est Estémio, non ? La marque ? Oui. Estémio. Alors, c'est sympa, c'est packaging. Mais je ne suis pas très fan parce que c'est super long. Ça prend de la place dans un tiroir. Et je la mets où, moi, mon étiquette ? Parce que moi, je regarde au-dessus quand j'ouvre mon tiroir. Du coup, rien que pour ça, je ne suis pas attirée. Là, il y a des collections entières, en fait, avec différentes thématiques. Elles sont très jolies, d'ailleurs. Mais j'en avais repéré des jolies paillettes de l'autre côté, là-bas, derrière. Dans les tons un peu pastels. J'espère qu'il en reste. Il faudrait que j'aille voir ce genre de paillettes. C'est joli, je trouve. C'est discret. J'aime beaucoup. Ah, ça, c'est une collection de liner que je voulais essayer. Et il y en a donc des pailletés. Il y en a des chromes. Ah ouais, c'est trop joli. Vous voyez, c'est un chrome. Bon, bah, on va tester. Il y a du noir, du blanc, des paillettes. Allez, hop, dans le panier. Fioté, je connais cette marque. J'aime bien. Metal Collection. C'est probablement ça. C'est des encres métalliques, alors, que ça veut dire ? On veut regarder les encres métalliques. Je crois que la dame, elle sait où c'est. Il y a un exemple qui sera plus simple. Ah oui. Ah, nice. Allez, on essaye. Oui, trop bien. Bon, là, je pense que ça va. J'ai pris pas mal de choses. Ah, je les ai. Je les avais fait ramener de Corée. C'était une galère. Du coup, ces paillettes-là, je les ai. Donc, c'est bien. Comme je me suis promis de ne plus en racheter, j'ai largement le temps de les finir. J'ai plein de paillettes à la maison. J'aime bien celle-ci, en fait. Les coquillages, comme ça. C'est trop, trop beau. Enfin, coquillages, vous savez, c'est de la nacre, quoi. Ça, c'est beau aussi. Donc, tout ça, c'est pas microplastique. Donc, on peut y aller. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, il y a des petites chaînettes. Oh, dis donc. Regardez la forme de cette petite chaînette-là, comme elle est belle. J'aime bien. Il y a la gold et l'argenté. C'est une petite pépite qu'on vient de trouver. Du coup, je la prends. Bah, elles, je les achète directement au magasin, Jellish. Les buffers sont très, très bien. Et ça, c'est les limes, vous savez, super shine. C'est génial quand vous faites une dépose, en fait. Pour vraiment lisser les écailles, c'est important. Il faut tout le temps le faire après avoir fait une dépose. Ça, c'est des lampes. Oh, c'est mon aspirateur à pied. Je l'aime trop. Après, pour celles et ceux qui ont suivi la formation Pédicure Pro, ils le savent que cet aspirateur, il est génial. Et en fait, hop, vous posez le pad comme ça. Vous en avez plein de rechanges. Vous allumez. Regardez. Ça ne bouge pas. Ah, ça va, ok. Du coup, il y a le rouge. Et sinon, il y a... Ça, c'est marron. C'est très beau aussi. Ça, c'est noir. À ce rythme-là, je vais acheter la collection, quoi. Sugar Flakes. Ah ouais, d'accord. C'est un peu holographique. Bon, ben voilà. J'ai acheté quand même pas mal de trucs. C'est ça qu'il est méga lourd. Genre, il y a plein de collections dedans. Du coup, on va rentrer à la maison. Et puis, je vais pouvoir poser tout ça sur nuancier. Vraiment, je suis trop contente. Ça valait trop le coup. Parce qu'il y a plein de marques, en fait, que je ne trouve pas habituellement. Voilà, cette Nel Expo ensemble est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !